C'est un atterrissage en douceur ici, à l'Institut agroalimentaire hollandais du concept courant de verte. Près de deux mois, c'est la durée de cette initiative portée par une cohorte d'associations qui s'est évertue à promouvoir les actions visant à protéger l'environnement. Plus de 65 jeunes se sont engagés à militer à la cause environnementale sous le label des ambassadeurs de l'écologie. Le 5 août dernier, l'heure était à la finale. Présentation est remise des prix aux ambassadeurs qui ont pu convaincre le jury par la pertinence de leurs idées. C'était bien avant une partie de pêche, mais aussi de la visite de ce site agroalimentaire. L'urgence climatique appelle à une synergie d'action de tous les acteurs de l'écosystème. L'initiative courante verte a bien joué sa partition dans ce combat qui a fait la une des priorités politiques à l'échelle mondiale. Et le Congo, notre Congo, le bassin du Congo, nous sommes devenus le seul poumon de l'univers. Cela implique une responsabilité immense pour la jeunesse congolaise aujourd'hui et pour la jeunesse de demain. Et cette responsabilité, pour que nous la portions, il faut former des jeunes. C'est pour cette raison que courante verte, portée par l'association Human and Press, une association qui oeuvre pour la vulgarisation des activités socio-culturelles, par raison pour laquelle vous voyez les artistes, mais également pour la protection de l'environnement, a mis en place ce projet. Mais ce projet s'est soutenu par des associations sœurs, notamment l'association Climat et Éducation Congo, l'association Jeunesse Positive, qui est présidée par mon cher ami qui m'entra tout à l'heure, l'association Cercle des Élites en Voyage Tourisme et Environnement, mais également par l'association Adam. Ces jeunes qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes n'ont ménagé aucun effort sur le terrain pour mener une série d'actions palliatives en vue d'atténuer les effets des changements climatiques. C'est une lutte qui colle dorénavant à leur peau. Ça a été pour nous un honneur aujourd'hui de pouvoir se connaître dans le monde grâce à courante verte. Aujourd'hui c'est un grand plaisir aussi de militer pour protéger tout ce que nous respirons, tout ce qui nous permet de vivre, de se nourrir. Ce n'est pas juste nous de protéger l'environnement, nous ne sommes que des ambassadeurs, nous nous vous passons le message et nous pouvons vous former aussi. Nous invitons tout le monde à protéger cet environnement. Par rapport à tout le parcours que nous avons fait, les activités et les sensibilisations, aujourd'hui je me dis que c'est un atout que je viens d'avoir en ma possession. C'est une courante qu'on me fait porter par rapport à toutes ces valeurs environnementales. Je suis très heureuse par rapport à cela. Ce que je dirais à courante verte, c'est de continuer. C'est une première édition, c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais que ce pas là puisse devenir un grand pas pour les prochaines éditions qui viendront, qu'ils puissent en rajouter encore des choses dont peut-être nous n'avons pas pu avoir pour que ça puisse toucher tout le monde. Porteur de projet écologique, il bénéficie d'une période d'incubation supportée par les partenaires affiliés à cette initiative. La couronne verte s'inscrit dorénavant dans la durée pour perpétuer le combat de la protection de l'environnement. C'est une nouvelle édition, c'est une nouvelle édition.